En Afrique, la sagesse proverbiale est le gage de l'identité. Elle est également la traduction littérale d'un certain vécu, d'une certaine expérience de la vie, mais elle traduit aussi l'art de parler aux divins et l'art de parler aux esprits. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 proverbes dans la langue inzebi qui représentent des métaphores qui traduisent la réalité dans la vie courante. L'ensemble des proverbes que nous allons voir ici ont une relation directe avec la vie et même que dans le temps présent, il y a encore des équivalences parfaites qui permettent de comprendre cette philosophie profonde dans la langue inzebi de la culture gabonaise. Alors, c'est tout de suite dans cette vidéo. On y va! Premier proverbe La métaphore cachée derrière ce proverbe est simplement que vous avez d'un côté tuang. Enzebi, lorsqu'on dit tuang, c'est le plus petit des volatiles, c'est-à-dire le colibri. Premièrement, tuang qui est le plus petit des volatiles et ensuite, vous avez mbeda qui est le plus grand des volatiles. Donc, d'un côté, vous avez le colibri et de l'autre côté, vous avez l'aigle. Cette métaphore stipule simplement que le colibri est aussi valeureux que l'aigle lorsque chacun d'entre eux se retrouve dans son nid. Cette métaphore servait simplement à exhorter chacun dans la communauté inzebi à avoir son propre chez soi. Donc, en gros, cette métaphore pourrait avoir plusieurs traductions dans les temps modernes. On pourrait par exemple dire que chacun est roi chez soi. Ou alors, on est mieux servi que par soi-même. À vous de choisir, mais dans chacune de ces situations, on peut utiliser cette métaphore. Le deuxième proverbe Pour présenter cette métaphore, il y a la symbolique de l'arbre. Il faut savoir que dans la spiritualité et dans la philosophie africaine, l'arbre représente beaucoup de symboles et beaucoup dans l'imaginaire africain. Ici, on dit littéralement Donc, en réalité, cette phrase-ci, signifie simplement que lorsqu'une branche se casse, avant que la branche n'atterrisse au sol, on entend d'abord le fracas. Avant de chuter, il y a d'abord le fracas. Cette métaphore pourrait être symbolisée aujourd'hui par le fait que l'orgueil précède la chute. Et l'humidité, par contre, précède la gloire. Donc, autour de cette métaphore, on peut bien évidemment avoir d'autres traductions. On peut bien évidemment avoir d'autres concepts qui permettent de développer encore plus la métaphore. Mais celle-ci est l'une des traductions que je vous donne ici. Lorsque vous entendez dans la sagesse proverbiale, ça montre qu'en réalité, l'orgueil précède la chute, mais l'humidité précède la gloire. Troisième proverbe, je répète, La métaphore derrière cette sagesse proverbiale signifie simplement que « Mêle-toi de tes oignons ». Lorsqu'on dit « Mbranza », « Mbranza », c'est-à-dire l'envoyé. Donc, l'histoire, dans la mythologie inzebi, l'histoire stipule qu'il y avait quelqu'un qu'on avait envoyé, donc il s'appelait « Mbranza ». « Mbranza », c'est-à-dire, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais « Mbranza », c'est l'adjectif qui qualifie la personne qu'on envoie pour une mission, c'est-à-dire un commissionnaire. Donc, « Mbranza », c'est-à-dire, c'est-à-dire un « Mbranza », 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 c'est-à-dire un « Mbranza ». Ce qui signifie que lorsqu'il y a un problème, ne te mêle pas du problème si en réalité, ça ne te regarde pas. Donc, cette sagesse proverbiale veut simplement ramener chacun de nous à s'occuper de ceux qui le regardent, ce proverbe est une métaphore qui traduit le fait que lorsqu'un enfant a faim, il trouvera tous les prétextes possibles pour pleurer afin de signaler à ses parents qu'il a faim. Donc, lorsqu'on dit « Mbranza », ça signifie simplement « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc, lorsque vous avez un enfant et qu'il a faim, il fera tout. Et lorsque vous lui casserez la petite gale, alors le fait de lui avoir cassé cette petite gale deviendra un prétexte. Alors que dans le fond, ce n'est pas la gale qui est le problème, mais le problème, c'est plutôt la faim qu'il a. Donc, ça signifie simplement « Ventre affamé n'a donc point d'oreille ». Pour le cinquième proverbe, « Bichy » de Libyan, « Bangkwabi, 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 bangkwabi. » La métaphore qui se cache derrière ce proverbe signifie simplement que chacun a sa manière de faire les choses. Chacun fait les choses comme il l'entend dans son esprit. Et donc, on pourrait dire que l'équivalent parfait de ce proverbe dans les temps modernes, c'est « Chacun son style ». Donc, en réalité, vous voyez que dans la philosophie n'zabi, il y a déjà une certaine équivalence parfaite avec les temps modernes. On peut aisément dire que le banzabi avait déjà atteint à l'époque les temps modernes. Sixième proverbe, « Ou avat tzomi, à la rouadou, que t'a kakakane. » « Ou avat tzomi, à la rouadou, que t'a kakakane. » Ce proverbe signifie simplement que le premier à grimper constata les branches sèches et il a verti au suivant en disant qu'il y a telle branche, telle branche qui est sèche. Que signifie ce proverbe ? En réalité, ce proverbe, dans les temps modernes, signifie simplement que la sagesse vaut mieux que la connaissance. Il ne suffit pas de connaître les choses, mais il suffit également d'en avoir une certaine expérience et donc l'expérience est mieux que la connaissance. Et donc, le septième proverbe, c'est le plus excellent de tous. C'est franchement celui que je trouve d'ailleurs le plus intéressant parmi tous. « La tzomoy weyo namusobi, tolamu taching nandemwen » Je répète, « La tzomoy weyo namusobi, tolamu taching nandemwen » Ce proverbe, pour vous présenter la métaphore, il s'agit, n'est-ce pas, de parler des choses qui se trouvent à l'intérieur du ventre. Lorsqu'on dit « Musobi », « Tzomoy », c'est-à-dire l'intérieur du ventre, l'abdomen, à l'intérieur de votre estomac. Donc, lorsqu'on dit « Musobi », « Musobi » représente le verre intestinal. « La tzomoy weyo namusobi » Donc, si tu veux savoir ce qui se passe dans l'intestin ou dans l'estomac ou dans l'abdomen ou dans l'intérieur de l'homme, il faut te renseigner auprès des verres. Donc, cette sagesse proverbiale enseigne simplement que si tu veux te renseigner de ce qui se passe dans le ventre, rapproche-toi des verres. Donc, demande le renseignement à ces êtres-là. Et si tu veux, par contre, savoir ce qui se passe avec un être humain, rapproche-toi de cet être humain. En réalité, cette sagesse proverbiale renvoie au fait que l'homme détient sa propre vérité et que vous ne pourrez pas avoir la vérité sur quelqu'un qu'en se renseignant auprès de cette même personne. Et donc, le salut de l'homme, c'est l'homme lui-même. Lorsque je vois ce proverbe, je ne peux m'empêcher de penser au mariage de mon ami et frère, le docteur Bupinga. Et donc, ce proverbe pourrait être traduit comme étant « Le salut de l'homme, c'est l'homme lui-même » ou alors « On est mieux servi que par soi-même. » Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager massivement et surtout, laisse-moi en commentaire la langue du Gabon que tu parles si tu es gabonais ou alors si tu es d'une autre country, d'un autre pays, dis-moi quelle est ta langue et donne-moi en commentaire un proverbe ainsi que sa signification. Et donc, je vous attends en commentaire que vous puissiez me laisser au moins un proverbe dans votre langue maternelle ainsi que la signification de ce proverbe-là. En attendant, moi je vous dis ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce genre orientée vers la culture, les arts et les sciences qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Surtout, portez-vous bien. Ciao et à très bientôt.